Musique Salut à tous c'est Pokéchou, fier coach des Spindas de l'huile Et aujourd'hui on se retrouve pour la semaine 8 de la CPF Et on joue contre les Strasbourg-Stiflor J'arrive si à le dire De Dantlish, le coach des Strasbourg-Stiflor Et voilà, donc avant tout n'hésitez pas à aller voir Sa chaîne, le lien est dans la description de la vidéo C'est très important, excusez-moi j'en chie un petit peu pour cette intro Je suis un petit peu fatigué ce soir, je sors du boulot Je viens juste de boire un café dans l'espoir que le café me donne sa force Et me donne la force de battre dans le Tlish Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne Et avant ce match, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime Et à souvenir les Spindas de Lyon, en allant voir la petite boutique de T-shirts Il y a des trucs assez jolis, bref On enchaîne tout de suite avec un petit peu de briefing Sur la team des Strasbourg-Stiflor Donc j'ai un petit peu peur de cette team qui contient un draft assez intéressant Je dirais pas qu'il est excellent Mais il est très tourné vers l'offensif Et c'est pas mauvais Y'a pas énormément de Pokémon défensifs qui m'ont gêné Dans cette équipe des Strasbourg-Stiflor au niveau du team building Par contre y'a des offensifs qui me font très très peur J'ai regardé les matchs de Dante Je l'ai pas vu énormément de fois jouer Je crois que je l'ai même pas vu une seule fois jouer le Cup Can-I Belly Drum Mais il a la possibilité de jouer ce Cup Can-I Belly Drum Et ça me fait très 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 peur Il a son Kibrem qui est très très bon Il a son Galam Méga qui risque de me poser quelques soucis Et donc vous allez voir que j'ai adapté un petit peu ma team en fonction Voilà, donc on va se souhaiter bonne chance encore une fois C'est parti pour le match Et c'est parti pour le match donc entre Dante Lich et ses Strasbourg-Stiflor Alors apparemment il a envie de troller ce cher Dante Lich Il m'a proposé un petit jeu A chaque fois qu'on perd on doit dire la phrase Que l'autre se balance en fait Puis on est tous les deux en train de faire le match en live Donc l'autre doit dire la phrase que l'un balance sur l'autre sur Sky Voilà, moi je suis moyen chaud parce que j'ai pas trop d'idées Mais on verra bien s'il nous balance des phrases rigolotes à dire Voilà, moi j'ai pas trop trop d'idées Alors on va se lancer tout de suite Je vous rappelle encore une fois par contre que le lien de la chaîne de Dante Est dans la description de la vidéo Voilà Et on lance donc tout de suite le combat On va rapidement faire un petit récap de ma team Je joue aujourd'hui Is it New 2 Encore une fois en Dragon Lancer Avec le set plus que classique Quasiment presque habituel maintenant Je joue l'E4 pour la première fois en défensif physique Avec le Willow Avec le Roost Avec le Defog Et avec la Psycho Voilà Je joue ensuite Milobelus en tant que défensif spécial Avec le même set que d'habitude Je joue Taranis en offensif spécial Nasty Plot Donc on va essayer de se placer un petit peu avec ce petit bonhomme Puisqu'il est quand même assez rapide Et relativement plus rapide que toute la team d'anniversaire Sauf 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 Si je ne m'abuse Le méga Galam Voilà C'est bien l'idée je crois Donc ensuite on a Manuel Qui a fait un excellent dernier match Et sur lequel je compte un petit peu sur ce match-ci Notamment face au QRM Black Et enfin on a French Foot Qui cette fois-ci a le bon nom Et qu'on va utiliser Histoire de contrer un petit peu le Cup Canaille adverse Qui me fait très peur Je ne serais pas énormément surpris de le voir ce Cup Canaille Mais je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on l'adversaire joue Donc je ne vais pas me permettre de dire que c'est ce qu'il fera Alors voyons voir un petit peu tout de suite ce qu'il nous propose Le Oh purée J'ai peur de cette équipe Oh j'ai peur de cette équipe L'équipe de mon cauchemar Voilà C'est pas compliqué On voit le Zabdos Le Cup Canaille Le Le score vol Le QRM Black Le méga Galam Le Brutapod Et le Elector Et là c'est la team dont j'ai extrêmement peur Et là c'est The team dont j'ai peur C'est pas compliqué C'est vraiment pas plus compliqué que ça J'ai Je me pisse dessus actuellement Cette team est beaucoup trop chaude pour moi Cette team est beaucoup trop chaude pour moi Je pense que je vais le lead J'aime pas du tout J'ai aucun Intimidator dans cette équipe Oh Mais l'équipe de malade L'équipe de malade J'aime pas du tout ça J'aime pas du tout L'équipe que j'ai en face de moi Je vais lead avec Manuel Je vais lead avec Manuel Parce que je sens Un petit peu mieux Le lead avec Manuel Mais j'ai très peur Ce serait pas décollant De faire Je vois pas énormément de quoi Set up Les rocks A part son Son score vol Dans sa team On a pas vu le couvert dur Bon en même temps J'attendais pas énormément Le couvert dur Manuel qui va arriver en lead J'ai très peur J'ai très peur Date fusion Oh Le date fusion qui arrive En lead tout de suite Ça c'est cool C'est très cool Parce qu'on va pouvoir placer le venti point Même s'il me défonce la gueule On va pouvoir placer le venti point Et ça c'est plutôt pas mal Parce que Parce que Parce que Parce que Voilà Je pense que le méga galam peut arriver Mais S'il fait la bêtise de rester Mon petit Dante Et bien on va avoir un venti point Gratos Mais Voilà Le switch out Pas très déconnant Alors Le gâteau qui arrive Et merde Et là Et là Et là C'est pas bon Et là C'est pas bon mesdames et messieurs C'est pas bon du tout Du tout Du tout Du tout Alors Dat gâteau Qui la mouth speed en plus Il a les restes C'est un set connu au bidon Ça peut pas être un set connu au bidon Si il a Ouh J'aime pas ça On va arriver avec l'autre 4 J'ai extrêmement peur Extrêmement peur Du connu au bidon Tout de suite là Mais il a les restes Donc techniquement Il peut pas ma mouth speed Donc techniquement Même si je perds l'autre 4 J'ai Taranis derrière Cote au garde Très bien Donc c'était un défensif Full défensif physique Je suis énormément rassuré Putain J'ai eu une de ses peurs En voyant le date gâteau arriver là C'est un défensif physique Pas trop un soucis On va placer un petit feu follet Sur ce qui va switch in S'il reste Il reste Il place une petite plénitude C'est pas trop déconnant C'est pas trop déconnant C'est pas forcément le mieux Du coup Ce que j'ai fait Ce follet toxique aurait été plus efficace Si j'avais ramé Taranis Euh Taranis Euh Noregami Noregami Excusez-moi Mais c'est pas déconnant non plus Ce qu'il est en train de faire Par contre je comprends pas vraiment Euh Ce qu'il compte faire Parce qu'on l'a vu placer une côte au garde Il a essayé de se placer Et nous faire des attaques Des attaques bien bourrines Donc ça me fait un peu chier Mais je suis pas trop trop inquiété Non plus par ce petit Par ce petit gâteau Je suis pas trop trop inquiété Non plus par ce gâteau J'hésite actuellement à aller Euh Sur Noregami Mais Noregami aura moins de puissance de feu Que l'All Cat en fait Donc on va partir sur un petit Sur une petite psycho Voilà Histoire de faire du damage Euh La plénitude Donc on voit clairement que ce petit bonhomme Est quand même investi en vitesse C'est pas rien Euh Par contre il me fait chier Il commence à bien se set up Et j'ai rien pour le switch out Donc c'est un petit peu chiant Euh J'espère clairement Oh la 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 Très bien Il se place Il se place Oh je laisse Je peux pas Je peux pas faire autre chose Que laisser ce dat gâteau se placer J'aurais dû faire un knock off Euh On va partir sur Qu'est-ce qu'il peut avoir Comme attaque ce petit bonhomme Qu'est-ce qu'il peut avoir Le gâteau comme attaque Il a placé une couteau garde Donc il tiendra parfaitement bien Mon zard en fait Ça me fait extrêmement chier D'ailleurs Euh Taranis sera utile Mais pourquoi Ok J'ai pas de quoi placer M'entri hasard J'aurais bien aimé Euh Face à ce petit bonhomme Qui commence à se placer On va essayer d'amener Taranis Mais alors là J'ai plutôt peur De ce qui peut m'arriver Quoi La couteau garde Mon adversaire Donc il est clairement En train de se placer Comme un sac Il peut pas avoir force A se jouter quand même Le con Je connais pas bien Euh Sucroquin Cup canaille Cup canaille Je connais pas bien Cup canaille Il est en train de se placer Comme un sac là Il est en train de se placer Comme un sac Ça me va pas du tout C'est pas grave On va se placer aussi De notre côté On va faire une machination Euh On va bien voir Ce qu'il a à nous réserver Je crois que je pack Aujourd'hui la PC vol Euh Pour le Galam Notamment Vampy baiser Pas mal Ça va faire Plutôt mal Voilà Mais on a placé La machination Il est à plus 2 En défense spéciale On est à plus 2 En offense spéciale Et de cette reine Je ne sais pas Si un lumineau canon Peut le Peut le Le faire tomber Alors On va Hop là Clairement couper ça Euh On va voir un petit peu Thunderous Voilà S'il te plaît Nasty plot Euh Est-ce que j'ai intérêt A me placer encore un peu plus Ou est-ce que Euh Eh bien Je peux le faire défoncer Euh Ce petit Alors c'est comment Euh Cup canaille En anglais Excusez-moi Cup canaille C'est Ré Hop C'est Slurpuff Slurpuff Calm mind Ok Avec Flash cannon De mon côté S'il te plaît Voilà Voilà On va se mettre Euh Le petit Euh Plus 2 en défense spéciale J'ai plus que 60 secondes Plus 2 en défense spéciale Je lui fais pas énormément Et à Plus 2 En attaque spéciale Par contre Je lui fais 83 Euh Pourcent Sur un flash cannon Donc on va faire Euh En jet maximal Donc on va clairement faire le lumineux canon Ici Je pense qu'il peut encore m'attaquer Euh Si j'ai un coup critique Je pense que ça aura éventuellement joué Mais c'est pas sûr Voilà le Le flash cannon qui ne tue pas Le vampire baiser Qui va faire carrément mal Et ça c'est pas bon Euh C'est pas bon du tout Mais alors du tout du tout du tout Mais alors du tout du tout du tout du tout du tout Bon heureusement les restes viennent Nous sauver un petit peu Heureusement les restes viennent nous sauver un petit peu Et euh Le gâteau qui prend de plus en plus cher On arrive le flash cannon Euh Qu'est-ce qui peut m'arriver sur un flash cannon Écoutez je pense que je vais repartir sur un Sur un deuxième flash cannon C'est ce qui me parait le plus cohérent Euh On a le risque que le galam arrive Écoutez Lumino cannon voilà Qui va faire tomber D'un gâteau Et on va dire A ce cher Dantlish Que Le Seul Vrai Mot C'est Chocolatine Voilà Donc lui en fait il m'a dit Il m'a dit qu'il avait envie de me faire dire Euh Le pain au chocolat Et le pain au chocolat c'est la vie Donc je rétorque un petit peu avec Le seul vrai mot c'est chocolatine Voilà on lance Allez Allez j'ai eu une idée de phrase On se tient au challenge On se tient à ce qui était prévu Par contre date fusion qui arrive ici Euh Qui m'indique clairement qu'il est Scarf je pense du coup Je pense Ce serait con de sa part de pas jouer Scarf du coup Euh Ouais 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 Ce serait con Ce serait con Ce serait con Ce serait con Ce serait très con De se ramener face à moi Comme ça Alors que j'ai le flash cannon On va voir ce que peut faire manuel Jeper du Brutapod en fait Qu'est-ce qu'il va nous faire Il va nous faire quand même une attaque Une attaque stabée Il risque de nous faire le Dracogriff Voilà Qui nous aurait tué Et je pense qu'on va avoir le droit A un petit Scarf en face de nous On va avoir un petit peu les dégâts De ce Q-RM Black Euh Q-RM Q-RM Euh Black Euh Choice Scarf Voilà Avec Un Euh Girder Euh Manuel S'il te plaît Voilà Euh Dragoncloth nous fait 40 36 à 40% Donc c'est bien ça Il est bien Scarf Est-ce qu'on le sabote Ou est-ce qu'on le vampire On le sabote On le sabote Je sens bien Je sens bien Le switch out Sur un Pokémon un petit peu défensif Euh Il a pas trop envie de ramener Euh Son Son Oh oui Parfait Le Date Cancer Qui va perdre son item Voilà Ça c'est bien Je sentais le Pokémon défensif L'Orbe Toxic Donc le Date Cancer Qui va perdre son item C'est très très cool On va pouvoir Euh Fallon tout de suite Sur un petit point glace Voilà Les PDR qui arrivent De mon côté du terrain C'est pas grave J'ai encore Mew Euh Full Life Pour les enlever Et Mew aura clairement l'occasion De se placer En tout cas Date Cancer Qui va tomber Euh Face au point glace Donc ça c'est très cool Ça fait deux Pokémon Qui tombent Euh On va lui faire dire Le Sabotage Salé Voilà On va lui faire Euh merde Salé Hop J'ai dit ça Mais voilà J'espère qu'il dit mes phrases J'espère qu'il dit mes phrases Alors qu'il est Ce serait très très drôle Et on va ramener Euh On va ramener On va ramener On va ramener On va ramener Alors j'hésite à ramener French Food Qui sera clairement Clairement Sur Rapide Après avoir perdu son objet Euh Par contre Je ne sais pas Quel dégâts fait French Food Parce que là Je sens venir le knockoff En fait Je sens venir le sabotage Et je crois que Galam Euh En méga Est plus rapide Que mon Que mon Drac au feu Donc il me pose un petit peu Un problème Je comptais sur Thunderus Pour le défoncer Mais Euh Voilà Il a 110 de vitesse Écoutez Au vu de ce qui reste De sa team On va envoyer French Food On va envoyer French Food Qui va Profiter du sabotage Si il y a Pour placer Euh Et bien pour placer Son talent Euh Donc qui lui permet De doubler sa vitesse Dat donkeys Qui méga évolue Alors qu'il est Et le Oh Le lance-lame Bien joué Bien joué Oh en plus je suis con J'ai perdu mon sash Mais j'ai perdu mon sash Mais je suis con moi J'avais oublié le PDR Très bien On va se faire Un Euh Tout ou rien On va se faire Un tout ou rien Le sacrifice utile 140 PV en moins Pour Dat Janquis Ce qui devrait lui faire Oh le switch out Euh Deux dat fusion Donc ça C'est un petit peu dommage C'est pas ce que j'aurais espéré Malheureusement Bon en soit Il avait que des Pokémon full life Donc le tout ou rien Était forcément gagnant Dat fusion prend bien cher Par contre c'est un sacrifice De French food Qui est mal joué Euh De ma part Voilà Parce qu'il aurait pu être Plus utile que ça On va ramener en face de nous Euh Lolcat Qui va avoir l'occasion De faire un petit defog Et un petit burn On va commencer par un petit burn Et ensuite on fera le defog Voilà Bien tranquillement Par contre Lolcat ne regagne pas sa vie Pourquoi Je lui ai bien mis les restes Il a bien les restes Très bien Il doit pas regagner sa vie Après un piège d'or Oui il regagne pas sa vie Après un piège d'or Je lui ai dit il est con Il est con Il est con Ok Feu folet tout de suite Sans plus attendre Voilà le switch out De dat fusion On va voir qui Est-ce qu'il nous ramène Euh Alors Il m'a dit C'est sa phrase je pense C'est ma strat Le lima speed Scarf Tout ou rien Salaud Alors je sais pas si c'est sa phrase Ah la méprine Bien joué Bien joué la méprine On va rester On a pas de soucis Ah il peut nous faire une méga corne Quand même Il peut nous faire une méga corne Quand même Est-ce que la méga corne Moco Bon vu que tu es un mort Tu dois dire Un mot choupi Donc pas au chocolat Forever Pas au chocolat Forever Les copines Euh J'ai pas envie de perdre Euh Lolka tout de suite Je vais regarder ce qu'il peut me faire Je vais regarder ce qu'il peut me faire Ce Alors quand il s'appelle Quand il s'appelle J'ai même pas son nom Putain j'ai oublié Euh Scolipide Je crois que c'est ça Scolipide Exactement Scolipide Ok Euh Alors Offensive je dirais Méga horn Ne me one shot pas Donc ça c'est bon à prendre On va le burn On va le burn Là dans ce lame ici Voilà Sur un pokémon Qui a pensé Me faire peur Et le feu follet Qui va passer Donc ça c'est de là C'est pas mal C'est pas mal Je dirais 85% C'est pas du axe Mais j'avais un petit peu peur De me prendre en fait Ce petit truc là Puisque la danse lame maintenant N'est plus très utile Pardon Si c'est ça La danse lame Serre toujours un petit peu Mais Moins qu'avant Moins qu'avant Ok Désormais maintenant qu'il est burn Maintenant qu'il est burn Vu qu'il s'est placé Il peut me faire encore un petit peu mal Mais 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 Ça me fait chier D'avoir l'olicate en défensive physique Et ça mon adversaire L'avait pas trop mal joué Je trouve Puisqu'ici Manuel Va avoir énormément de mal à arriver Puisqu'après une danse lame Et la brûlure en fait Je suis plutôt mal au niveau défense Je vais être obligé de sac Quelqu'un ici je pense J'ai vraiment envie de virer ces pièges de rock Mais je pense qu'il me one shot C'est sûr C'est sûr il me one shot Attendez Ah quoi que Sans le life orb Sans le life orb S'il te plaît Il avait pas de life orb Et à plus 1 en attaque Du coup Il passe à 96% de dégâts Donc ça me one shot Et face à Milotic Noregami s'il te plaît Voilà il me fait que 97% Ecoutez je suis mal Je suis mal Si mon adversaire Oh je suis dans une très mauvaise situation C'est pour ça que j'avais très peur Du squalipide Euuuh Merde Merde J'ai putain J'ai pas regardé le chrono Ah Oh le catien Le catien Comment ça se fait Avec le catien Il était à plus 1 Il est pas investi Full attack C'est parfait ça Oh la boulette La boulette Le fail du chrono J'ai trop perdu de temps Oh J'ai trop perdu Ça ça m'est arrivé que 2 fois Dans toute ma vie Et je ne veux plus que ça recommence Avec ce qui vient de se passer Je ramène Noregami tout de suite Oh la boulette Mais la connerie ultime J'étais en train de me J'aurais pu faire un defog Ou une psycho Alors qu'il est J'aurais pu faire un defog Ou une psycho Alors qu'il est plutôt que ce truc débile là Megacorn ici Qui va venir me toucher Qui va me faire pas mal de dégâts Avec Noregami C'est très chiant C'est très très chiant De se voir se prendre autant de dégâts Comme ça Alors qui est-ce qu'on a D'offensive spéciale Dans la team d'anniversaire Plus grand monde A part le Zapdos Donc je vais laisser mourir Noregami ici Hop Je pense que j'ai vraiment rien de mieux à faire On va tenter le soin quand même Okazu il rate sa Megacorn C'est possible C'est réalisable C'est le jeu de la vie La danse lame ici Oh pas mal Pas mal la danse lame Très très bien joué Très très bien joué Ok 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 Il m'est arrivé à très vite ce machin Donc je peux vraiment rien faire pour l'instant Je suis très triste De pas avoir pu J'ai pas compris Comment Il faudra qu'il m'explique A la fin du match Comment est-ce que son Son squalipide était investi A être vet jovial Ouais c'est ça Il devait être jovial du coup Mais ça me surprend quand même Il a dû être jovial Et avoir un minerole quand même C'est assez abusé On va tenter l'ébullition Écoutez si on survit Si il rate Megacorn Qui va toucher Qui devrait tuer je pense du coup Noregami ici Voilà On a un adversaire qui est bien placé Et qui va nous faire chier Jusqu'au bout là Jusqu'au bout du bout Et ça m'énerve Ça m'énerve Oh je suis dans une super mauvaise situation Je suis dans une super mauvaise situation Où je n'ai pas sorti mes PDR Et mon adversaire s'est mis super 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 bien J'ai vraiment plus qu'à prier en fait là Est-ce que Manuel peut faire un taf magnifique encore une fois Je pense pas Là le stab fera plus rien Manuel Excusez-moi Girder Girder monsieur le bonhomme Voilà Donc là il me fait 40% S'il est à plus 1 Mais s'il est à plus 3 Il me fait 50% Et 61% sur le poison job Non mais ça c'est si il est adamant On a vu qu'il n'était pas adamant Il doit être joli Donc j'ai éventuellement pas du tout de chance de survivre je pense Voilà Et si je lui fais un mag punch Ça va lui faire que dalle Vu qu'il résiste x4 je pense Voilà 6 à 7% Donc on va tenter le ice punch de notre côté J'ai très peur Je pense que là son massacre va nous défoncer la gueule Je pense que son massacre nous défonce la gueule Oh ! Oh ! Oh le cran qui s'active Ça c'est très bon Ça c'est très bon C'est très très bon Ça me permet de le tuer Ça me permet de le tuer Le cran qui s'active Ça c'est un petit peu de axe de mon côté Il y a des gens qui vont encore rager je pense Mais c'est pas mal C'est pas mal du tout Date jankis ici qui va arriver Bah tout simplement pour m'empêcher De faire quoi que ce soit Pour m'empêcher de faire quoi que ce soit Écoutez je pense que le jankis C'est méga galade Voilà il doit avoir que dalle en PV Le boost de guts est activé On va se mettre le poison Voilà s'il te plaît le guts Le mag punch fait 20% en G max Ici il est obligé de me taper Sinon je le mets mal On va faire un Alors attendez Entre knock off Non je crois que knock off c'est une mauvaise idée Qui fait 47% Et le drain punch On se dépêche s'il te plaît Tu te fais pas voir deux fois de suite De la même manière sur le même combat Voilà alors si je me trompe pas Par contre On va se dépêcher Le talent de léga galam Est un petit peu chiant pour nous Il est obligé de me taper Je pense que s'il essaie de se set up Il est très mal Puisqu'il va perdre beaucoup beaucoup de vie Ecoutez ici on va faire le drain punch Le drain punch Parce que ça nous permet de gagner Voilà Ça nous permet de gagner de la vie Pour pouvoir Et bien passer au prochain tour Avec un nouveau Avec un nouveau Petit mag punch Donc ça c'est plutôt cool Le knock off Aurait fait moins de dégâts Du coup que le mag punch Et le Et le vampire point réuni Et je crois pas que le talent de galam Voilà c'est inner focus C'est pas Je crois que c'est le galam Standard Qui a un talent qui profite Du type ténèbre Si je ne m'abuse Si je ne m'abuse Je vais vérifier quand même Voilà Steadfast Non Justified pardon Excusez moi On hidden ability Et ici je pense qu'on va placer Un Alors un mag punch Ou un autre vampire point Est-ce qu'on joue ballsy Et qu'on fait un deuxième vampire point On fait un mag punch Histoire de secure le kill Voilà je pense que de toute façon C'est la priorité Histoire de secure le kill Sur le Voilà le vent qui pointe De l'adversaire ici Histoire de secure le kill Sur le Le Taranis Qui peut revenir Puisqu'il a encore 41 PV Si je me souviens bien Par contre La priorité Est une possibilité Sur l'adversaire Ici j'ai 41 PV Donc je peux revenir Sur le terrain Une dernière fois Voilà Et après je pense que Le reste ce sera Pour le QRM Hop Alors Je suis très mal parti Je pense que je vais perdre ce match Sans déconner Puissance cachée ici Le QRM Scarf Peut encore me faire Très très chier J'ai très mal joué mon mieux Tout à l'heure La puissance cachée Et vol Qui devrait venir m'aider Un petit peu Normalement Le Jean Kiss Voilà s'il prend tout son temps Et qu'il hésite C'est que Il sait pas trop quoi faire Il a peur Il a peur de ce que je peux lui faire Il est en train de calculer Il est en train de me dire Ah oui pardon J'ai perdu des Pokémon Mince Petit pain c'est la vie Car en Alsace On dit petit pain Petit pain au chocolat Ah on dit petit Et pain au chocolat D'accord on dit les deux Très bien Donc petit pain c'est la vie On a complètement oublié Ce challenge des phrases En restant concentré comme ça Ok 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 Qu'est-ce qu'il me reste Dans la team de mon adversaire Qui puisse nécessiter le fait Que je garde Qui que ce soit en vie Il me reste le Scolipide Qui est pas encore Tout à fait mort je crois Non il me reste que le Qrem Et le Dat Thor Dat Thor Qu'est-ce qu'il peut avoir Comme talent ce petit bonhomme Elector Voilà je J'ai pas vu S'il m'avait mis la pression Ou pas Zap Dose Mais il peut pas avoir Si il a statique Techniquement Il prend quand même Un petit peu de dégâts Il prend quand même Un petit peu de dégâts Sur le Excusez-moi Sur le Tonnerre On va aller chez Oh excusez-moi Thunderus Voilà Nasty Plot Merci Je sais pas ce que j'ai foutu De mon stylet Très bien Il est là Face à Zap Dose Voilà Défensive Du coup je pense Par rapport à sa team Voilà Et le Thunderbolt Devraient lui faire 36% Là où lui Il va vraiment Faire très très mal Mais je pense Que c'est nécessaire Alors on va tenter Le petit Tonnerre Ici Histoire 2 Histoire 2 Vu que Janky C'est mort Histoire 2 Oh putain Il prend cher le lector Il prend cher le lector Le petit coupin Et il est Life Orb Donc c'est un Zap Dose Life Orb Oh putain J'ai pas ça dans ma base Alors Qu'est-ce que je peux ramener Du coup Face à ce Zap Dose Life Orb Je crois qu'il va finir la game Pour mon adversaire Ça va être une victoire De dans le lit je pense Puisque je n'ai pas réussi A virer les pièges de roc Attends clairement Le petit fail De mon côté M'a coûté la game Je pense Ici On va tenter La Dracogrifse Au cas où on vive Alors attendez Si jamais je suis survie Puisque ce Zap Dose Face à un méga Méga Charizard Voilà Méga Charizard Il me fait 26% Et si je le mets Modeste Il me fait 29% Et si je lui mets Le Life Orb Il me tue pas Donc je vais faire Un atterrissage Donc jeu méga Atterrissage Voilà c'est clairement Le meilleur play Je pense J'ai la peur Qu'il m'outspeed Parce qu'il peut être jovial Mais techniquement Il ne devrait pas me tuer Du coup Puissance cachée Oh Ça c'est bien joué C'est la PC Roche De la part d'un adversaire C'est le kill Du coup Ah je sais pas Quel est le type De cette PC Je sais pas Quel est le type De cette PC Mais elle était pas Super efficace Oh non La boulette Oh la boulette La boulette Qui va me perdre La game Oh Non Je suis très triste Ça va être un 2-0 Perdu face à Dantlish Parce que j'ai perdu Trop de temps On va faire Un atterrissage ici Mais j'ai perdu Trop de temps Le Tonnerre Qui va venir tuer Lolcat Et c'est un GG Pour les Strasbourg Tiflor Je suis vraiment très deg Je suis vraiment Extrêmement deg De ne pas avoir pensé A ce chrono Ah Désolé 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 Les Spindas Putain C'est un 2-0 De Dantlish Ah Ça me gave Ça me gave D'avoir fail A ce point J'ai tardé Sur le Scolipide Qui me faisait peur Ah Sans les PDR Vraiment La game était easy Et je sais pas Si le coup critique De mon adversaire A joué Sur la Sur la Sur la Sur la Eden Power Eden Power Ice Qui est neutre Me fait 22% Pardon Eden Power Du coup Excusez moi Si c'est ça Ice qui est neutre Me fait 22% Donc clairement Le coup critique Devrait avoir joué Ah Elle devait être super efficace Si j'ai pas du l'avoir passé Elle devait être super efficace Si j'ai pas du l'avoir passé Parce que techniquement J'aurais dû Tenir Il me dit Pas au chocolat Mon gars Sur Skype Donc ça c'était bien joué C'était bien joué De la part de Dantlish Je vais lui demander Quand même Pour la petite réponse La PC Est de quel type Parce que là Je suis Je suis quand même Vraiment Vraiment très surpris Ah Mais je suis con J'avais pas compté Les Les EV En attaque spéciale Au calque Le crit a joué Le crit a joué C'est une PC glace Le crit a joué Clairement Mesdames et messieurs Puisque si Si on lui met 252 252 En spé attaque Voilà Il me faisait Maximum 40 7% Donc ce qui n'était pas Voilà Et en plus S'il était modeste S'il était modeste Donc techniquement Je devais pouvoir survivre Voilà C'est le hack Ça arrive Ça arrive C'est un petit peu Le retour de flamme Sur ce qui s'est passé Sur les matchs précédents Notamment je pense Au match contre Siza Donc voilà C'est un petit peu Le retour de flamme On peut pas tout le temps gagner Et ici le hack Me fait un petit peu chier Puisque finalement Les spins d'Adoion Se font interrompre Leur série de victoires Pour se retrouver A 6 victoires De défaite Donc on compte vraiment Sur une victoire Face à Siko La semaine prochaine Et ça va être très compliqué De réussir A faire une victoire Face à Siko En tout cas voilà Mesdames et messieurs Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit j'aime N'hésitez pas à aller voir La chaîne de Zanx Encore une fois le lien Il est dans la description De la vidéo C'est important Que tout le monde Se suive dans la CPF N'hésitez pas non plus A suivre la CPF Sur les réseaux sociaux Même si j'ai l'impression Que c'est un petit peu mort Et puis N'hésitez pas du coup A laisser un commentaire A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Qui va pouvoir du coup Aller remballer sa fierté Et son café A ciao